Merci encore de suivre la radio télévision nationale congolaise. Bonjour à toutes et à tous. Un seul titre sommaire de ce journal. L'on célèbre la journée mondiale du réfugié ce mardi 20 juin 2023 comme chaque année. Dans ce journal nous irons à Inke, un camp des réfugiés situé à Guadeluté de la province du Nord-Urbongi. Voilà pour le sommaire. Il est 13h30 à Kinshasa. Vous suivez la grande édition de la mi-journée. Célébration ce mardi 20 juin de la journée mondiale des réfugiés, une journée internationale instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés à travers le monde. Cette année, la journée mondiale des réfugiés met l'accent sur l'importance de l'inclusion et de la recherche des solutions en faveur des réfugiés, de l'espoir loin de chez soi. C'est le thème de cette année. Nous y reviendrons avec Fortestat et dans les prochaines éditions des formations. La vision du président de la République, c'est de travailler pour que les hommes de la RDC et de l'Afrique améliorent leur perception de l'image et du rôle que la société attribue à la femme. Félix-Antoine Tisekedi l'a fait savoir à l'ouverture de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre. Recompte qui a réuni plus de 200 experts nationaux et internationaux engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est passé ce lundi 19 juin à Pullman Hotel. Les précisions de Blonty nous ouvrent bienvenue à Bamba. Les violences basées sur le genre, un concept globalisant allant des violences sexuelles aux violences institutionnelles en passant par celles physiques, émotionnelles et socio-économiques. Un problème complexe et à multiples facettes que la République démocratique du Congo veut à tout prix combattre et éradiquer. Ce combat exige une approche globale et complémentaire afin de renforcer les efforts de prévention. La conférence internationale sur les violences basées sur le genre qui se tient à Kinshasa sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, couronné par ses pairs africains champions de la masculinité positive, s'inscrit dans le cadre des échanges sur l'efficacité des actions à mener afin de changer l'image de la RDC qui présente un tableau peu reluisant avec 45% des femmes déjà victimes d'une des formes des violences basées sur le genre. Selon les données collectées par les ministères du genre, familles et enfants, de 2018 à 2000, un total cumulé de 160.564 cas de violences sexuelles a été rapporté. Mais avec le récent développement des conflits à l'est et à l'ouest de notre pays, on observe encore une récrediscence des cas de violences faites à la femme et à la fille qui requièrent une attention particulière de tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour y mettre fin. Dans son allocution, le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo a réaffirmé sa ferme détermination à tout mettre en œuvre afin d'améliorer la perception de l'image et du rôle que la société attribue à la femme. J'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, devienne des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Parmi les intervenants, la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État chargée de la jeunesse lutte contre les violences basées sur le genre et traite des personnes a révélé le but de cette conférence qui est d'élargir la gamme d'acteurs, de compétences et d'idées en portant les efforts en cette matière à un niveau plus élevé. Bien avant son mot d'ouverture, le président de la République a loué la porte de la Banque mondiale représentée par sa vice-présidente pour l'Afrique de l'Est et du Sud qui n'a pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de cette conférence qui connaîtra la participation de 200 experts nationaux et internationaux. Réduire la pauvreté et le chômage, c'est l'une des priorités du gouvernement congolais. Hier, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a reçu la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur le renforcement du partenariat entre l'RDC et cette institution breda notre question de booster l'économie congolaise. On en parle avec Patti Tonouang. Renforcer les partenariats entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour booster l'économie nationale, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samal Kondé-Kengé a eu des échanges fritués avec Mme Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australes. Dans le cadre du programme de l'Association internationale pour le développement AIDA-20, un portefeuille de 9 milliards de dollars américains est alloué à la République démocratique du Congo pour le projet de développement. La RDC est donc appelée à accélérer la mise en œuvre du projet pour lequel ces ressources ont été allouées, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement, pour en bénéficier pleinement à laisser entendre la représentante de la Banque mondiale en mission au pays de Félix-Antoine Tisséki-Di-Tulumbo. Pour qu'ensemble, on puisse pousser davantage le développement du pays pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors c'est juste pour trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficaces et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle AIDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Les ressources sont affectées pour financer le développement de la RDC. Et nous devons accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ces ressources ont été allouées. Et nous espérons effectivement accélérer cette mise en œuvre pour que d'autres pays qui en sont demandeurs et qui exécutent plus vite ne les réclament pas. AIDA est une institution de la Banque mondiale et l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres au monde, dont 39 se trouvaient en Afrique. Fondée en 1960, elle a accordé des dons et prêts à taux faibles ou nuls pour financer les projets vivants à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des plus démunies. Le briefing hebdomadaire de l'actualité congolais s'est tenu hier. Il a été conjointement animé par le ministre de la Communication, Patrick Mbiaya, et la représentante spéciale du secrétaire général de la 100 UNRDC, Bintou Keïta. Les travaux se sont penchés sur la mise en œuvre du plan de retrait de la MONUSCO et son rôle dans le processus de l'Ouanda. Suivez ces extraits choisis pour vous par la rédaction. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans ces cadres d'exercice de redevabilité. Pour faire le point ce soir d'un processus dont on parle plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois depuis plusieurs mois, vous avez suivi qu'il y a quelques jours encore, ces journées à Kinshasa, M. Jean-Pierre Lacroix, qui était en Nitori, qui était dans le Nord Kivu, qui était à Kinshasa pour discuter avec les autorités sur le plan, la mise en œuvre du plan de transition de la MONUSCO et le rôle qui est attendu de la MONUSCO dans le cadre des différents processus régionaux, les processus de l'Ouanda ou le processus de Nairobi. À travers cet exercice, nous voulons refaire le point des discussions que les deux parties ont eues, notamment après la sortie des résolutions 2666 en fin d'année dernière, qui prévoyaient le retrait de la MONUSCO, mais que le gouvernement a voulu axer sur quatre jalons principaux sur lesquels nous travaillons, à savoir la réduction sensible des menaces liées aux groupes armés grâce à une approche globale, le renforcement de la capacité à répondre aux menaces de protection des civils et résoudre efficacement les conflits interethniques, la mise en œuvre du plan opérationnel du programme des désarmements, démobilisations, relèvement communautaire et stabilisation, et quatre, enfin, l'organisation des élections crédibles et transparentes, inclusives, pacifiques, ténues dans les délais constitutionnels. Madame la représentante, je vous remercie de vous prêter à cet exercice de redévabilité. Vous avez donc la parole, Madame la représentante. Dans les éléments qui sont importants de communiquer à tout le monde, c'est le fait qu'on parle de transition de la MONUSCO, mais en réalité, on devrait parler d'un plan de transition conjoint, et j'insiste sur le conjoint, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations unies, y compris la MONUSCO. Je pense que ces trois éléments, c'est important de bien les comprendre, et il y a aussi le fait qu'on parle souvent de transition de la MONUSCO comme le départ de la MONUSCO. Et donc, je crois que c'est important aussi de montrer que, depuis la demande du chef de l'État le 1er août 2022, qui a été repris par le gouvernement le 15 novembre 2022 à Kinshasa, ensuite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, à New York le 7 décembre 2022, ensuite dans une réunion, ici même à Kinshasa de nouveau, le 6 janvier 2023, avec, sous la présidence du chef de l'État et plusieurs ministres, nous sommes dans un dialogue avec les autorités congolaises, et un dialogue que je considère tout à fait positif, dans le sens où nous voyons ensemble ce qu'il est nécessaire de faire pour répondre à la demande qui est celle d'une transition accélérée de la MONUSCO. Cette année encore, la célébration de la Journée mondiale des réfugiés sera éclatée dans le monde. De l'espoir loin de chez soi, c'est le thème retenu cette année. Cette journée met également en lumière la force et le courage des personnes qui ont été forcées de fuir leur province ou pays pour échapper aux conflits ou aux persécutions. Dans la province du Nord-Bangui, par exemple, les journalistes et les Nations Unies étaient allés, il y a quelques années, pour visiter le camp des réfugiés Inke, dans la ville de Bois-de-Lité. Vous vivez ces instants avec notre consœur, Mami Tabangou. Ces milliers de réfugiés ont été accueillis dans des endroits moins bien préparés. Avec les populations locales dépourvues de moyens, ils partageaient l'ensemble des ressources. L'assistance portait essentiellement sur la fourniture de services d'urgence. Mais pour des raisons de protection, le gouvernement et les HCR ont conjointement entamé la relocalisation de ces réfugiés dans des camps établis pour cette fin. En ce jour, ils sont environ 103 277 installés dans les provinces du Nord-Bangui, dont 71,494 dans les camps d'Iké à Bois-de-Lité, Mollé à Zongo, Boyambo à Libengé et Billy. Près de la moitié d'entre eux vivent dans les mêmes provinces en dehors des camps. Avec cet apport de la communauté internationale, les camps d'Iké, qui est situé à 42 km de Bois-de-Lité, a reçu la visite le mardi 7 janvier 2016 d'une délégation de la presse congolaise. En descendant sur terrain avec le docteur Tenda, les professionnels des médias se sont rendus compte des efforts que fournissent les humanitaires dans les cadres de la protection et assistance. Quant à l'école construite par Caritas, elle comptait près de 2000 avec près de la moitié de filles en octobre 2015. En ce jour, ils ne sont qu'environ 1500 selon le directeur, qui est aussi réfugié centrafricain. Cette déperdition scolaire est due à l'arrêt de la cantine scolaire au départ du camp de certaines familles. En attendant, l'année scolaire 2016-2017, c'est le programme centrafricain qui est encore d'application avec les cours de français, mathématiques et culture générale. La ville de Bujumbura, au Burundi, a accueilli les travaux de la 12e réunion ordinaire du conseil interministériel du corridor central. Elle était question d'approuver le rapport annuel de la performance financière de l'exercice 2022-2023 de cette organisation. Le côté congola a été représenté par la vice-ministre du transport, Serafine Kéloubou, Jejeune Zibou et Rikabamba. On signe ce reportage. La 12e réunion ordinaire du conseil interministériel du corridor central avec Bujumbura, au Burundi. Il a été question d'approuver les rapports annuels, la performance financière de l'exercice 2022-2023 de l'organisation, ainsi que le budget annuel et les plans d'affaires de l'exercice 2023-2024. La RDC a été représentée à ses assises par le vice-ministre de transport, voies et communications et des enclavements. Serafine Kéloubou Kituna. Lors de cette 12e réunion, l'émissaire de la RDC a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour le cofinancement des études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire du projet de chemin de fer électrifié à écartement standard sur l'axe. Guy Tegabu Jumbura ou Virakindou devant relier l'RDC au Burundi. Elle a en outre réaffirmé l'engagement de l'RDC à développer les programmes des infrastructures de transport autour du lac Tanganyika, en vue de renforcer les liens commerciaux avec les autres états de l'espace corridor central. C'est lui de rendre un vibrant hommage à son excellence M. Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, chef de l'État de la République démocratique du Congo, pour sa détermination à bâtir au cœur de l'Afrique un Congo fort et prospère. Rappelons que le corridor central est une organisation sous-régionale du secteur de transport qui regroupe cinq pays enclavés, utilisateurs du port de Daré-Salam pour le besoin du commerce international. Autre chose, les administrateurs et dirigeants de la société Kobilissa sont en formation de cinq jours et renforcent leur capacité sur la maximisation des recettes. Les détails avec Francine Atomissi et Bijou et Kanga. Les nouveaux comités du Kobil très déterminés à mettre tout en œuvre pour booster l'entreprise. Pour y parvenir, ils organisent pendant cinq jours une formation au profit des cadres et agents autour du thème gouvernance d'entreprise, mission, responsabilité et synergie d'action des administrateurs. Objectif, renforcer leur capacité en termes de méthode de gestion efficace. Le directeur général des Kobil a, au nom de l'entreprise, souhaité la bienvenue à la structure Ersoumant de l'OADA qui apporte son expertise. Elle s'inscrit dans la préoccupation du gouvernement de la République démocratique du Congo qui fait la promotion d'une gouvernance de qualité et l'amélioration de la performance des entreprises et des établissements publics. Point n'a besoin de rappeler qu'en général, les entreprises et établissements publics occupent une place prépondérante dans la vie socio-économique de la République démocratique du Congo. J'ai saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son excellence, monsieur Félix Antoine Tisséke d'Itilumbo, président de la République qui a autorisé il y a peu le renouvellement des animateurs des organes de Kobil-Estra. Par ailleurs, le président du conseil d'administration de Kobil s'est apaisanté sur les enjeux de ses assises. Donc cette formation tombe à point nommé. Dans la mesure où Kobil-Estra aujourd'hui fait partie des majeurs dans le microcosme des sociétés de commercialisation des produits pétroliers et qui est déjà sur le chemin de la production et de l'exploration pétrolière. Rappelons cependant que la dite formation est assurée par l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA. Il est arrivé hier dans le territoire de Nounzou, province du Tanganyika. Le gouverneur intérimaire Massamba Fardinon y est allié accompagner des membres du comité provincial de sécurité pour se rendre compte de l'effectivité du retour de la paix dans cette partie de sa province. La technique du moteur et des hélices serraient à la base de ce naufrage du MV Tanganyika qui a fait 4 morts selon les bilans provisoires recoupés par le rescapé. Un marin qui a réquis l'anonymat nous a fait savoir ce qui se serait passé cette nuit-là du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2023. Ce navire pétrolier qui remorquait deux barges remplies de carburants en provenance de la Tanzanie avait comme destination la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo en faveur d'un opérateur économique sectoriel de la place. C'est dans le large du village Kizamba, situé entre le port de Kigoma en République unie de Tanzanie et celui de Kabimba en République démocratique du Congo que ce bateau remorque a connu cette panne brisque au niveau des hélices ayant conduit à une fuite d'eau allant directement dans la salle de machine. Le capitaine Debord, n'ayant pas un autre mécanisme pour sauver le bateau, a décidé de détacher les remorques afin d'essayer de détacher les ports les plus proches que celui de Kabimba. Malheureusement, ses efforts se sont soldés sans succès suite à une abondance des eaux dans la salle de machine. Ainsi donc, les bateaux ont commencé à couler pendant que quelques pêcheurs qui se trouvaient dans les parages s'aient hâtés pour sauver les vies humaines. Ces barges chargées de carburants qui tanguaient au gré de vagues ont été sauvées de justesse par une intervention des navires de la même société qui venait de la Zambie qui les a remorqués jusqu'au port de Kigoma. Des bateaux burundais, tanzaniens et congolais venus des ports environnants ont essayé de sauver le MV Tanganika qui, malheureusement, était déjà dans une situation critique. L'option n'est restée que de sauver l'équipage. Ce naufrage est le cinquième en l'espace de 20 ans après le MV Kachobwe, Fatouma, Mutambala et Mama Onja sur le même lac Tanganika, faisant une centaine des morts et des disparus. Kalemi, Mathias Makolovera, RTNC. Le directeur provincial de l'office des routes au Sankourou vient d'inspecter les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 au niveau de l'Odia Benadibélé. Ces images vous sont commentées par Joëlle Makella. La province du Sankourou, désormais, dont les viseurs de l'office de route, dans le cadre du projet d'entretien routier programmé en 2022 en vue du désenclavement de la province. Sur la nationale numéro 7, l'axe Lodja Benadibélé, un tronçon de 75 km sur une longueur totale de 150 km, reçoit déjà des travaux de réhabilitation. À partir du PK55, village d'Inga, des travaux de suppression, des points chauds et ouvertures, des pistes sont exécutées avec l'expertise de la brigade technique d'entretien 831 de l'office de route Sankourou. Les travaux s'effectuent normalement en vue de rendre praticables certaines artères du Sankourou longtemps classées dans les oubliettes. Selon le directeur provincial de l'office de route Sankourou, l'ingénieur Serge Moukamba, le manque d'engins constitue un véritable obstacle. Au chef de l'État, une mention de gratitude pour son implication dans le décaissement des fonds alloués aux infrastructures routières. Et le suivi sans oublier du directeur général, Jeanne Kikara Langoy, pour les efforts sans cesse consentis dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke-Chilombo. Avec cette grandeur ici que vous voyez tous, ça demande maintenant des gros travaux de génie suivi. Il faut vraiment qu'on travaille de ma dirigence. Nous avons sollicité qu'on fasse des grands collecteurs qui vont prendre de l'eau en amont jusqu'en aval. Financés par le fonds d'entretien routier Fonair, ces travaux vont durer 4 mois. Et le gouvernement central du Okatanga met toute une oeuvre pour en finir avec les travaux de la voirie amorcés à travers la ville de Lubumbashi. Plusieurs équipes de l'office des voiries et drainage sont déployées dans la capitale du cuivre. Didier Moumba pour le reportage. A la faveur de la saison sèche, le gouvernement Kiabula a appuyé sur l'accélérateur dans la réalisation de différents travaux de voirie à travers la ville de Lubumbashi. C'est le cas de l'avenue des cimetières au quartier Bélaire de la commune de Kampemba. Ici, l'on procède aux travaux d'entretien mécanisé sur les tronçons des Savonniers et chaussées Félix Tshisekedi. Les travaux d'assainissement ont démarré avant la réhabilitation totale de la chaussée. Sur l'avenue du parc au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi, c'est un véritable chantier qui a été ouvert. Le remplacement de toute la structure d'assainissement est en cours. Trois traversés seront placés puis toute la chaussée réhabilitée. Non loin de là, l'avenue Gongoloutete au quartier Lido-Golf reçoit aussi sa cure d'éjouvence avec des travaux, des nouvelles canalisations. Au quartier Golf Terminus, une boucle appelée Gombe est en pleine construction en vue de décongestionner l'avenue Moutiebelé. Au croisement à Biaye prolongé de l'église, ce sont des caniveaux qui sont en construction sur une distance de 815 mètres de part et d'autre de la chaussée. Des grands traversés seront placés pour collecter les eaux vers un exutoire qui débouchera sous la rivière Kassapa. Pour le directeur provincial de l'OVD, Dieu Donneu Aboula, tous ces travaux sont en réalisation conformément aux instructions du gouverneur Jacques Aboula-Katoué. Le gouverneur de province avait instruit de faire les évaluations pour programmer les travaux là-dessus. qui notamment s'exécutent simultanément pour essayer de résoudre toutes ces difficultés qui se posaient avec Akuité pendant la saison et depuis qu'il venait de se terminer. Le gouvernement se lance donc un défi de boucler les différents chantiers avant la tombée des prochaines pluies. Autre fait de l'actualité, la jeunesse de la cité d'Ongéba, dans le territoire de Madimba, était au tour de Roger Gondadin, fils du territoire. Lors de cette rencontre, il était question de réfléchir sur le comment développer cette partie de la province du Congo central. Le résumé avec Yvette Mankintima. Arrivée dans le secteur Nguéba, située à 20 kilomètres des Kisantou, province du Congo central, Roger Gondadin a baigné dans une marée humaine depuis la route nationale jusqu'au terrain de football de la paroisse Sainte-Marie-Goretti, où une foule l'attendait en liesse depuis tôt les matins. Les leaders incontestés de Madimba, accompagnés des membres et de l'association, les amis de Roger Gondadin, a exhorté la population de cette contrée à soutenir les initiatives des jeunes pour garantir un développement harmonieux. Un bon père des familles, la figure des prous des Madimba ne s'est pas amenée même réduit. Dans sa gibessière, un échantillon des tôles, ou, bêches, râteaux, bassins, machettes et deux moulins à mazout qu'il a remis à quelques responsables pour utilisation efficiente. Je suis venu vous rencontrer pour une première fois, échanger avec vous et voir comment faire avancer notre territoire de Madimba par l'entremise de la vision de notre association, les amis de Roger Gondadin, qui est le développement et bien-être du peuple de Madimba. Attentif aux doléances de ses compatriotes, Roger Gondadin a prêté une oreille attentive aux difficultés auxquelles font face les habitants de cette bourgade. Dans la même veine, les habitants de la cité d'Engeba se sont organisés en cellule pour communiquer parfaitement avec l'association afin qu'ils trouvent des solutions à leur situation. Pour conclure, il a appelé toute la population à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo qui se bat pour un Congo meilleur, le gouverneur des provinces, le docteur Guy Bandou, ainsi que l'honorable Antoine Gondamangalibi, connu pour ses actions de développement. Autre fait de l'actualité, rassurer au chef de l'État son électorat massif dans le haut-tuelé, c'est l'objectif que le gouverneur Christophe Bastien Nanga a assigné à son parti politique Congo Espoir qui est en conquête de nouveaux adhérents de la ville d'Issyro. Dama Sissouli. La ville d'Issyro vibre actuellement au rythme du Congo Espoir. Ce parti politique, membre actif de l'Union sacrée de la nation et de l'autorité morale est l'honorable José Panda Kabangu. Sous le leadership provincial de l'honorable Christophe Bastien Nanga, chaque dimanche, c'est le rendez-vous pris pour faire flotter les couleurs du parti et sur les grandes artères avec à la clé des cascades d'adhésion de nouveaux militants comptés à des centaines dans ces sortues et sièges du parti. Objectif, maximiser les chances de la réélection du chef de l'État Félix Antonetti Sekedi Tchilombo, hout autorité politique de l'Union sacrée de la nation en décembre 2023, explique Boazé Zamani, l'enfant terrible de Congo Espoir en charge de cette campagne d'adhésion. Est-ce que l'objectif est-ce qu'il y a sur le Congo Espoir ? Nous avons un seul objectif dans notre parti, c'est de donner au président de la République le second mandat car nous sommes errés de ces réalisations mais aussi à notre camarade Christophe Bastien Nanga, hommes et femmes sont prêts à les affrontements. Les nombreuses réalisations de Christophe Bastien Nanga au nom du chef de l'État suscitent l'admiration et l'espoir d'une province du Hutuilé émergente pour ses adhérents de Congo Espoir. La ville d'Issyro était totalement enclavée avec l'avènement de l'actuel gouverneur nous voyageons sans problème ce qui nous pousse à adhérer massivement à son parti. Retournez les comités elle table essentiellement autour des catégories de personnes âgées qui ont des problèmes de santé chroniques tels que l'hypertension, le diabète et le rhumatisme articulaire. L'activité se passe au centre de santé Guélor dans la commune de Ndili. Les personnes souffrant de la pression artérielle, diabète et rhumatisme articulaire ainsi que celles qui ont des cas qui nécessitent une intervention surgicale. Elle s'est reprise en charge par les centres médicaux et mon ami Guélor et une prise en charge de la consultation en passant par certains examens clés tels que le dépistage du paludisme, le test de diagnostic rapide et examen des bandelettes urinaires. Aussi le test des glycémies. On accompagne le chef de l'état dans sa vision de santé universelle. Il est intérieur d'accompagner la population dans tous les domaines. C'est une consultation qui est complète. Une fois qu'on a des pathologies qui nécessitent une hospitalisation et une intervention chirurgicale, L'initiateur de la fondation M. Higna Higna Kisouba a pris la responsabilité de prendre en charge même des cas opératoires. Un geste solitaire. C'est dans des petites choses qu'on sait voir ce que les gens ont besoin de faire pour l'avenir. C'est vrai que le travail d'un député ce n'est pas le travail du... Il nous porte voix. Il vit la souffrance de ses concitoyens et voit ce qui se passe et il intéresse les structures pour venir intervenir. C'est notre devoir de venir auprès de la population. Ces projets de consultation gratuites initiés par la fondation Higna Higna concernent toutes les communes de la Tchangou. Après Njili, viendra le tour de la commune de Massina. La femme et son rôle en temps de conflit et de paix. Quelques femmes de la capitale étaient autour d'un acteur politique pour une prise de conscience. C'était l'heure d'une matinée organisée. Cédric Higna a été sur place et nous en parle. Une prise de conscience pour rompre avec le mutisme en opérant une mutation dans l'approche face à l'agression rwandaise. La femme doit s'armer du point de vue idéologique, politique et économique pour jouer pleinement son rôle. Moussi Bonané a choisi celle-ci pour inculquer l'esprit maïmaï de la résistance face à l'occupant. Cette matinée de réflexion a réuni essentiellement les femmes pour répondre à l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État Félix Antoine a tout ce qu'il dit. Une maman est synonyme d'elle la famille et la famille est la cellule de la nation. Alors, quand on veut avoir 100, il faut commencer par un. Quand on veut avoir la nation, il faut commencer par la cellule et la cellule s'appelle la maman. La renaissance du Congo a recommencé grâce à l'action du président Félix Sécrédit et je suis conscient de ce que je représente. J'ai accompagné et je continue à accompagner le président de la République et je peux comprendre que ce qui coule dans mes veines il en a besoin. La famille cellule des bases, la femme en est l'élément clé. Asseoir l'idéologie basée sur l'amour de la patrie sans associer la femme, c'est construire une maison sur du sable mouvant. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Hélène Nono Maticou par Pingue et la maou. Merci de nous avoir suivis. J'ai un grand plaisir de vous retrouver à 19h pour un nouveau journal. Bon et bel après-midi chez vous. Sous-titrage au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable.